Yo les gars vous allez bien comme bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui On se retrouve pour la présentation d'un nouveau véhicule Donc modé sur GTA 5 PC Donc BMW série 3 E30 Donc là c'est un 318i cabriolet Donc elle est magnifique, toute d'origine Regardez moi cette belle voiture Donc pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette BMW là Parce que tout simplement j'aime beaucoup les série 3 E30 Je les trouve vraiment super stylées J'aime beaucoup cette caisse J'ai eu l'occasion de monter dedans très souvent et d'en grandir aussi Et c'est une caisse vraiment incroyable Et surtout la version cabriolet que j'aime bien Et la version coupée aussi très vénère Bon après les 4 portes et tout ce qui est touring j'ai plus de mal Honnêtement je préfère les versions 3 portes Bien évidemment Donc celle là c'est un 318i Je vais vous expliquer également ce que veut dire au final Ce qu'on va retrouver à l'arrière Le monogramme pour sigler la voiture Donc là on a le logo BMW en plein centre du coffre Qui généralement sur certains modèles sont lissés Par les propriétaires il y a de cela quelques années Et s'amuser tous à lisser les logos au final Même maintenant ça se fait Les mecs ils ont des grosses AMG à 200 000 euros Et ils enlèvent le logo frère Mais t'es un fou toi D'où t'enlèves le monogramme t'es un malade Mais je sais pas Ils se tapent un délire Ecoute ils font ce qu'ils veulent Tellement d'argent ils savent plus quoi en foutre frérot Donc du coup Certains enlèvent le monogramme Et c'était pareil Sur la même chose cette version de BMW là de l'époque Des moments tu récupères des BMW Et ils n'ont plus de monogramme Donc le 318 en fait veut dire donc série 3 C'est la série 3 de chez BMW Et le 18 derrière et le i veut dire tout simplement 1 litre 8i Donc ça c'est la cylindrée du moteur Le 3 voudra toujours dire Enfin maintenant ça a changé Mais on va se baser sur le modèle des E30 Le 3 voudra toujours faire référence justement à la série de la voiture Donc la série 3, la E30 Et le 18 je viens de le dire la cylindrée Donc il y a la 320 Donc série 3 2 litres 320i également bien évidemment 323i Donc série 3 pareil 2 litres 3 La 325i est un 2 litres 5i Après il y a même eu la 325i X Qui veut dire en fait que c'est toujours une 2 litres 5 de cylindrée et un 6 cylindres Toujours en injection Mais également en 4 roues motrices pour le X Il y a eu la IS également Enfin il y en a eu plein Il y a eu des Alpina, des Asseznetzer, des Kamay Des BMW ils n'ont fait une chier mon pote Bon après il y avait surtout des packs esthétiques qui étaient là Mais par exemple tu peux avoir Si tu préfères un BMW Asseznetzer Qui est un préparateur de l'époque Et tu peux avoir juste le kit de préparation Donc ça comprend les pare-chocs, les jupes Enfin tout ce qu'il faut quoi tu vois Un kit carrosserie Mais tu n'es pas obligatoirement obligé d'avoir la préparation moteur Certains à l'époque choisissaient uniquement que La préparation au niveau par exemple de l'esthétique Et non pas de la mécanique Certains ont des BMW tout en kit Alpina Qui est très très beau mais ils n'ont pas la motorisation Qui va avec le 2,7 ou 8 je crois D'Alpina, un truc comme ça là Qui marche un peu plus fort Donc bref, on va regarder un peu comment se présente l'intérieur les amis Maintenant que j'ai fini mon blabla Mais j'étais obligé de le faire Donc comment ça se présente ? Déjà je trouve que c'est très bien fait Le moteur a fait un très très beau job Honnêtement encore une fois Les panneaux de porte sont très réalistes Bon les poignets C'est un 318 ça peut peut-être s'expliquer Mais bon ça m'étonnerait Peut-être un doute Peut-être les 3,16 avec des poignets Les premières 3,16 Mais bon après je pense que BMW avait rectifié le tir Et les boutons de lumière Enfin de lumière de fenêtre Étaient là au niveau du niveau de vitesse Donc le volant ok Ok Le tableau de bord tout ça Ouais tout ça est très 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 bien fait Les boutons pour les lumières juste là ok Le compteur il n'y a juste pas les aigus au final qui marchent C'est un peu dommage Les sièges pas mal L'intérieur un peu beige blanc comme ça Derrière il n'a pas fait des petites finitions là au niveau des petits plastiques arrière On va dire entre guillemets des panneaux de porte arrière Même s'il y en a pas vous m'avez compris Il y a également là le panneau de porte passager qui est plutôt pas mal non plus L'arrière se présente comme ça On voit le petit pot Une sortie Normalement je crois que BMW avait mis les doubles sorties à partir des 3,25 Je crois parce que même les 3,20 normalement Ils ont une sortie comme la 3,18 Si je dis pas de conneries C'est que les 3,25 qu'ont la double sortie Donc ok Là on a train arrière à arrière Disque Ouais Je suis pas sûr que ça soit très legit pour un 3,18 Normalement un 3,18 c'est à tambour Ok Et voilà Les petites jantes BMW comme ça Qui sont J'ai toujours eu un peu de mal avec ces jantes là Mais bon pourquoi pas Elle passe bien on va dire C'est harmonieux avec tout le reste de la voiture Je vais vous ouvrir maintenant le capot Et vous vous doutez qu'en termes d'amélioration il n'y a rien à faire Bien évidemment la voiture est entièrement d'origine Et il faut qu'elle y reste On va pas commencer à faire des trucs de jacquie là dessus C'est pas possible Donc attendez les amis que je vous ouvre toutes les portes bien évidemment du véhicule Donc comme vous le remarquez J'ai dit tout à l'heure les potes C'est 3,18i Donc un lit 8i Et sachez que le moulin qui est dedans là Le bloc c'est pas du tout un bloc d'un lit 8 Ça c'est un bloc de Soit minimum 3,20 3,20, 3,23, 3,25 Parce qu'ils ont tous le même aspect Je sais pas trop à quoi tu pourrais les différencier Parce que sincèrement ils se ressemblent tellement Le mec qui s'y connait pas T'y mets un bloc de 3,20 et de 3,25 sous le nez Pour en avoir vu un encore il n'y a pas longtemps Bah c'est les mêmes C'est qu'à l'intérieur que ça se passe Et que c'est un peu plus gros Et qu'il y a 2,3 trucs qui diffèrent Et qui font que tu passes de 2 litres de ciel à drap Et à 2,5 litres Mais voilà quoi Sinon c'est de base en apparence comme ça Les carters et tout La pipe d'admission Ça c'est les mêmes quoi tu vois Donc faut faire très attention Mais bon là on va dire qu'il a mis un bloc de Ouais il a mis un bloc de 3,20 quoi Ouais il a mis un bloc de 3,20 ou de 3,25 Mais bon bref un bloc en 6 cylindres quoi Donc ça c'est un 6 cylindres en ligne On le voit bien d'ailleurs au niveau des bougies Tu vois tu sais comptez comme moi Je pense mon ami Une bougie 2, 3, 4, 5 et 6 6 bougies, 6 cylindres C'est pas plus compliqué que ça Et voilà Mais bon c'est très bien fait quand même C'est très très bien fait Il manque quelques petits éléments Mais sincèrement on va pas faire des mecs relous Et vraiment casse couille tu vois La voiture est très bien faite Elle est très belle Les jantes sont bien finies Les baguettes de porte et tout C'est bien fait Même les bas de porte c'est pas trop vilain honnêtement Les jantes j'aime bien Elles sont vraiment bien faites les jantes Il a mis du temps je pense pour les faire Avec le petit logo BMW en milieu Il a les pare-chocs chromés Qui sont plus beaux que les autres Que je préfère ceux là moi On avait les pare-chocs phase 2 Qui étaient plus en plastique Qui étaient pas aussi beaux pour moi Et ouais honnêtement ouais Elle est très très belle Cette BMW est vraiment très très belle On va essayer de l'améliorer vite fait Pourquoi pas et regardez Donc alors véhicule option Menu custom On peut modifier les roues Après ça reste un choix Donc regardez un petit peu Ce que ça donne avec des roues différentes Bon faut vraiment trouver des roues Qui pourraient se rapprocher Des roues que beaucoup de propriétaires de BMW mettent Genre des barbettes Des barbettes ou des barbettes Je sais plus comment on dit frère Des BBS tout ça Mais bon je trouve que dans GTA 5 Il n'y a pas la gamme de jantes Qu'il faut pour une E30 C'est bien précis au final Les jantes sur une E30 Si tu te gores sur les jantes Attaquer c'est plus une E30 Les mecs sont intransigeants Les jantes on rigole pas sur les BMW Après il faut vraiment avoir Un style de jantes bien particulier Tu vois Et moi je trouve que dans la catégorie sport Ils n'y vont pas du tout Peut-être dans la catégorie muscle care Il y a peut-être des jantes Qui iraient un peu mieux Déjà les jantes sont un peu plus petites Donc ça fait un peu plus beau Parce que tu peux pas mettre du gros 18 Sur une BM Comme ça ça fait moche Là c'était limite des jantes en 20 C'est pas possible Ça fait pas beau Faut vraiment rester en 16 maxi 16-17 Allez au pire Low rider Bon en fait il faudra mettre limite Ces jantes là en fait tu vois Même sinon ça fait trop Benul américaine là Bon en fait il faudra laisser Les jantes d'origine frère Et c'est ce qu'on va faire Tu vois après il y a plein de modèles Bien évidemment qu'il y en a 36 sortes Sur GTA 5 Il y en a beaucoup de jantes Mais bon moi j'ai regardé Franchement tout à l'heure Et avant de faire la vidéo Pour voir un petit peu Pour découvrir un petit peu Avant vous le véhicule Afin de dire quand même De ne pas dire des conneries Et bah j'ai pas trouvé Les jantes qui me plaisaient Donc honnêtement Bah moi je lui ai laissé Avec ces pneus d'origine Et c'est très bien comme ça Ensuite on a justement Bah tout ce qui est Le moteur qui peut être upgrade Les freins La transmission La suspension On peut la rabaisser un petit peu Même encore un peu Et même encore un peu Je crois qu'il faut pas aller au delà de là Parce que sinon quand on tourne après On voit les roues Qui passent dans les ailes Et ça fait pas beau Donc moi je vais la remonter comme ça Je trouve que comme ça Elle est pas mal En street suspension C'est pas mal Blindage on peut mettre à fond La peinture Bon ça après je pense Qu'on va aller s'orienter Directement vers un petit rouge Ils sont belles 30 ans rouges J'aime bien Après il y a d'autres couleurs Qui vont super bien Genre le gris un peu Je sais plus c'est quoi la référence Mais moi c'est Ma teinte favorite Avec le royal blue aussi Qui était vraiment vachement belle Et le noir Enfin bref Plusieurs teintes comme ça De BMW qui passaient bien Blindage tout ça On a fait La peinture on a fait Des néons frérot On va pas y mettre de néons Les fenêtres on les teinte pas Et là en supplément On a simplement La petite antenne qui est là Que je vais venir enlever En fait quand tu la laisses Ça rajoute un plus Mais quand tu l'enlèves T'as l'impression qu'il manque quelque chose Donc je vais l'enlever J'ai jamais été trop fan Des antennes là Toujours bon on va y mettre Et après voilà Les phares et non L'intensité L'audio du moteur Tout ça on va laisser Et l'immatriculation Pourquoi pas Nous on va s'enlever ça Et on va se mettre Un petit E30 Normalement là Nos plaques sont renommées En E30 Et voilà On est pas mal On est pas mal les potes On va aller faire un petit tour avec Je vais peut-être vous en faire Un petit tour vite fait Pour que vous voyez maintenant La tête qui est là Une fois qu'elle est rabaissée et tout Par contre on peut pas remonter la capote C'est dommage Mais bon On peut pas non plus tout avoir Faut pas être exigeant frérot Mais elle est belle Elle est belle Le seul petit bémol C'est qu'on ne peut pas modifier La couleur des jantes Et je trouve qu'elles font vachement blanche Tu vois Et je suis pas fan On a l'impression qu'il a pris La même teinte pour les jantes Que pour ses sièges Regardez comme c'est très similaire Oh non Quoique c'est un gris pour les jantes Mais bon Au soleil On a vraiment l'impression Regardez là Que les jantes sont gris alu Ok Et quand t'arrives là T'as vraiment l'impression Que les jantes sont blanches Tu vois Tellement il est violent L'alu ou je sais pas La couleur est flash quoi Et pétante T'as vraiment l'impression Que les jantes sont blanches Bon ok les potes On va aller faire un petit tour avec Petit bm 318 Enfin c'est le monogramme Qui est 318 Parce que nous frérot On est monté en 6 cylindres Elle est pas mal honnêtement C'est une belle petite voiture Je vais peut-être faire un truc Que voilà Je vais faire ça Je vais mettre mon Mon joueur invisible Invisibility Voilà Donc là regardez Y'a que la voiture Qui se Je suis plus dedans En fait Je préfère comme ça Je trouve que c'est plus stylé Tu vois vraiment la voiture Dans sa globalité Y'a plus mon personnage Qui va nous faire chier En plein milieu de l'écran Mon gars Et je trouve que là T'admire vraiment la caisse Et je la trouve très stylée Cette E30 Elle est vraiment très très belle Ouf Moi la barrière frère Oh On se dirait dans un autre jeu J'étais à 5 Quand je conduis comme ça C'est hyper chelou Et regardez Quand je passe la vue en FPS Mon pote T'as vraiment l'impression Que c'est toi qui conduis la caisse Là pour le coup C'est vraiment C'est vraiment immersif de dingue Et le pire c'est Si je fais ça encore en plus Là t'as vraiment l'impression D'y être C'est dans un jeu de simulation Bon les potes J'étais pas à me dire Ce que vous pensez De cette petite BM En commentaire On a juste l'impression Que les roues sont voilées Quand on roule Quand on la regarde Sur le côté C'est un peu le défaut Je sais pas si c'est Les pneus Qui ont mal été modélisés Ou quoi Ou ouais ouais C'est peut-être bizarre Mais on a vraiment l'impression Au final que Comme si les roues Soient voilées au final Frérot Ça fait un peu bizarre Mais bon Honnêtement c'est une très belle voiture On va pas cracher sur le mode Le modeur a fait un taf exceptionnel Elle est très très belle Et ça fait plaisir De voir une caisse comme ça Modélisée dans GTA 5 Si vous avez des modèles Que vous aimeriez Que je présente Les amis en vidéo N'hésitez pas A m'en faire part Dans l'espace commentaire Et évitez les potes Sincèrement de me mettre Des Ferrari Des Lambo J'en ai fait 300 en vidéo J'en ai présenté énormément C'est pas forcément Ce qui plaît le plus Étonnamment Parce que les gens Ou normalement Ils savent ce que c'est Tu vois Une Lambo Une Ferrari Bon Et à la fin Ça fait même plus rêver A force d'en voir En vidéo et tout Ouais c'est cool Comme qu'est C'est impressionnant Mais en fait Ça devient tellement courant Que du coup C'est ouais T'envoie tout le temps Donc on va dire Ton cerveau s'y habitue un peu Donc du coup T'es plus aussi dans T'as plus la même excitation Que quand tu vas voir Par exemple Comme moi Quand je verrai Quand je vois un E30 Dans la rue Je suis vraiment en mode Putain il y a un E30 Tu vois On est choqué mon pote Et bah Je préfère sincèrement Que Après c'est comme vous voulez Si vous voulez voir Une Ferrari F machin Je ne sais pas trop quoi Je la ferai Mais mettez moi Les modèles Que vous aimeriez voir Essayez de privilégier Les modèles comme ça Un peu du style Yuntimeur Les E30 Enfin les BM Tout ça Les anciennes BM Même les autres marques Les Lancia Delta Je sais qu'il y en a Qui aiment beaucoup ça Et moi aussi d'ailleurs Enfin bref Plein de caisses comme ça Qui sont vraiment mythiques Françaises ou étrangères Qu'importe Et voilà On essaiera de voir S'il y a moyen De les trouver Pour vous les présenter En vidéo les amis Donc n'hésitez pas A mettre pourquoi pas Une petite note A cette BM Moi honnêtement J'y mettrais un bon 8,5 Parce qu'elle est vaut largement Elle est très belle Il a quelques petits défauts Majeurs Mais sinon Regardez moi ça Comme elle est propre quoi C'est incroyable Elle est vraiment très stylée Elle est très plaisante A conduire en plus En plus avec le Quand tu retires le bonhomme Dans la voiture T'as vraiment l'impression Que c'est encore plus immersif Que avant quoi Devoir le volant bouger C'est captivant mon pote Donc vos avis les potes En commentaire N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez Après j'ai envie De faire un peu Comme la boiserie Tu vois De la faire brûler La BM J'ai envie de la faire brûler Et d'y mettre une cheminée Sur le capot Non non Pas sur un E30 Faut jamais faire ça Sur un E30 Jamais Même un diesel Faut jamais faire ça Hop Donc vos avis les potes Dans l'espace commentaire Une petite note pourquoi pas Et vos modèles Que vous aimeriez Que je présente en vidéo C'était Vince Prenez soin de vous Allez peace les gens